Flash Collection, France, vallée de Chamonix-Mont-Blanc, 4807 m. Cette affiche montre un alpiniste portant un sac à dos, une corde, un piolet, des lunettes de soleil et un foulard rouge autour du cou. Derrière lui, deux touristes sont installés confortablement pendant qu'un serveur leur amène des rafraîchissements. En arrière-plan, la montagne s'élève, mais il ne s'agit pas d'une représentation fidèle du Mont-Blanc. Cette affiche a été réalisée par l'agence de publicité Yves-Alexandre en 1948 pour la Société nationale des chemins de fer français. Le transport ferroviaire, nationalisé en France en 1938, continue dans l'après-guerre à être un important éditeur d'affiches touristiques. Suite à la Seconde Guerre mondiale, la situation économique se redresse doucement. Les loisirs occupent à nouveau leur place dans la vie de la population. Sur l'affiche apparaissent deux types de transport menant à Chamonix, le train et le bus. Les personnages incarnent les différents types de visiteurs de Chamonix. Le sportif, l'alpiniste, représenté par l'homme du premier plan dans l'attitude du héros, mais aussi les vacanciers, profitent de la tranquillité et du paysage personnifié par le couple du second plan.